Je ne sais pas si on peut voir la boucane quand je respire. Ça a été une nuit très froide cette nuit, moins 7 au mercure. La preuve, la voiture à côté de nous est encore toute frostée ce matin. On se trouve présentement à quelques minutes de l'entrée du Bryce Canyon National Park. Et la particularité de ce parc-là, c'est qu'il se trouve très en altitude, donc même si c'est désertique un petit peu comme tout le reste des parcs nationaux du Utah, bien lui, vu qu'il se trouve en altitude, les nuits sont beaucoup plus froides ici, donc moins 7 cette nuit. Puis là, ce qui m'inquiétait surtout pour nous autres, c'est que notre chauffage au diesel Webasto n'est pas recommandé pour une utilisation au-dessus de 7500 pieds, à moins d'y faire un ajustement pour que le mélange air et diesel soit différent pour que ça soit bien ajusté pour l'altitude. Il existe les chauffages Esport qui eux autres le font automatiquement. C'est peut-être le seul avantage de ce chauffage-là par rapport au Webasto. Mais nous autres, bien on a cette limitation-là de 7500 pieds. Puis là, bien cette nuit, on était à 7600 pieds, juste pour dire au-dessus de la limite. Fait que j'avais une petite inquiétude à savoir si ça allait arrêter de fonctionner ou quoi que ce soit. Mais finalement, ça a bien fonctionné toute la nuit. On a eu très très chaud. Mais ma seule inquiétude qui me restait, bien c'était plutôt du côté de ma mère qui dormait juste à côté de nous. Pas de chauffage du tout. Puis maman, comment ça s'est passé une nuit à moins 7? C'est sûr que c'est pas chaud, mais ça s'est bien passé quand même. Et t'es quitté comment là? Ah, je suis vraiment bien organisée là, vraiment. Une chance, tu m'avais averti par exemple qu'il allait faire froid des nuits. Mais là, c'est la première vraie nuit qu'on a plus froid. Il faisait quoi? Moins 7? Moins 7, oui. Moins 7. Fait que, je te montre mon installation là-dessus? Oui, vas-y, vas-y. Tu vois, moi j'ai un bon sleeping. Un sleeping qui est moins 9 degrés. Mais faut pas se fier au moins 9 degrés parce que moins 9, ça donne à peu près moins 4, moins 5. C'est que tu gèles à moins 9. À moins 9, je gèlerais. Mais il y a quand même deux couches, il y a quand même deux bonnes couches ce sleeping-là. Je vais juste te montrer, regarde. Quand même. J'ai cette petite couche-là et j'ai l'autre grosse couche ici. Ok, quasiment comme un manteau de douleur. Oui, c'est ça, quand même. Fait qu'on est bien installés. Puis, quand j'avais parlé à un spécialiste chez La Tulipe, j'avais... Tu fais de la pub pour La Tulipe, maman? Il m'avait dit, trouvez-vous une espèce de poche en Polar. Puis ça, ça se vend. Sauf que moi, j'avais du Polar. Fait que je m'y suis fait une grosse grosse poche en Polar. Grosse grosse poche comme ça. Quand tu rentres là-dedans. Je rentre là-dedans. Je peux le fermer complètement dans le haut. Puis je peux commencer par juste les pieds parce que souvent, on gèle des pieds. Puis plus il fait froid, plus je le montre. Fait que moi, je le montre jusqu'ici. Mais aussi, ça prend quelque chose de vraiment pas joli, mais vraiment pratique. Une espèce de One Piece en Polar. Ça, maman, ça ramasse beaucoup de gars au bord. Fait que non, on ne sort pas dehors le matin avec ça. On s'habille avant de sortir. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Fait que c'est ça mon petit kit. Puis, le matin, par exemple, se sortir du sleeping, c'est quand même pas évident. Moi, je pars toujours mon auto un bon 10 minutes avant de me lever. Puis quand vraiment il fait chaud, là, je me lève, je m'habille. Puis là, je peux partir ma journée. T'as pas eu trop froid? Ben non, non, on a mis le chauffage dans le putain. Nous autres, il a fait chaud toute la vie, maman. Il a fallu qu'on active la machine parce qu'on ne voulait pas qu'elle pète. C'est ça, on voulait être sûr qu'elle n'allait pas lâcher. Tu vois, moi, je n'ai pas ce problème-là. Je mets des couches et des couches et des couches. Là, ce matin, on s'en va manger au Cowboy Ranch House Restaurant. Avez-vous des grosses attentes, vous autres, pour votre déjeuner? Ben moi, j'ai lu que c'était un buffet, puis que c'était genre la place. Oh! Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun autre choix. Il a eu ça bruit à côté. Oui, mais il n'est pas ouvert. Ah, c'est ça. Moi, il ouvre un avant. Ah, quand même! Un bon café ce matin, après ce froid-là, ça va faire du bien. C'est quand même bon, un déjeuner. C'est plus bon on a eu! Le mignon avec le pied. Mignon. Qu'est-ce que tu fais, mon mignon? Il est beau ton Elpega Minou! Il est beau ton Elpega Minou! Il tient ma gueule! Il tient même pas en fait! Donc voilà, c'est parti! Et le déconneu, les autres déconneurs sont bien élevés ! Voilà, c'est parti! J'étais donc bien haut comparé à la mêlame. On aurait dit que j'étais dans un Bigfoot. On a fait notre entrée dans le magnifique parc de Bryce Canyon. Puis l'ambiance est vraiment différente. On se sent plus dans le désert. Clairement avec l'altitude, la végétation, on change. Ici, c'est des grands cèdres géants. C'est super beau. Puis là, on s'est stationnés au Sunrise Point pour aller débuter notre seule randonnée d'aujourd'hui. Puis découvrir notre premier point de vue sur Bryce Canyon. Alex, je ne veux pas t'en prendre, mais ce n'est pas des cèdres, c'est des pins. Regarde. Ça a des grandes aiguilles. Il y a même des cocottes. Oui, des grosses cocottes. Les cèdres, ce n'est pas comme ça. Tu as hâte d'avoir ton cachet de lumière des artistes. Oui, c'est dégoûté. Tu l'as vu, Alex? Tu ne t'attends pas à ça en entrant dans le parc. 0-0. Ce qui est vraiment fascinant à mon avis, c'est vraiment les couleurs ici. Le blanc, le orange, le vert, avec le beau ciel bleu d'aujourd'hui. Ça fait vraiment un gros contraste. C'est vraiment impressionnant. Et c'est gigantesque. Ça paraît peut-être pas à l'écran, mais ça a l'air vraiment vaste. Plus on avance sur cette petite trail-là, plus les points de vue sont impressionnants. On voit de plus en plus large en hauteur. On peut commencer à apercevoir nos premiers Hoodoos. Magnifique. On vient d'arriver à Sunrise Point, qui est la petite passerelle en haut ici. Et c'est aussi là qu'elle va débuter notre randonnée. Il se nomme The Queen's Garden, qui va nous permettre de descendre dans Bryce Canyon et d'aller parmi les Hoodoos, et vraiment de se sentir à l'intérieur du parc. Contrairement à ce qu'on a fait au Grand Canyon, où on avait l'impression de juste le regarder de loin. Et là, on s'en va direct dedans. C'est vraiment beau, Alex! Oh wow! Oh, regarde l'autre bord! Incroyable! C'est beau là! C'est beau comme ça! Ce que je trouve vraiment superbe de ces formations rocheuses-là, c'est qu'on dirait vraiment des châteaux. On dirait comme des tours de châteaux avec des remparts. C'est vraiment beau ce que ça donne comme effet. Super beau! Ce qui est fascinant, c'est à quel point les arbres arrivent à s'accrocher et à s'installer et à grandir dans des points vraiment impressionnants, comme le petit mini-arbre. Il est sur le bout de la pointe, il ne tient sur rien. Je viens juste de le voir. Je voyais juste le grand, mais il y en a un bébé vraiment sur la pointe. Puis regarde juste les racines des autres, comment ils se tiennent. Ça me fait penser au sommet de Angels Landing, qu'il y a des arbres qui réussissaient à s'attendre. Sur les rochers, là. C'est vraiment, tu vois leurs racines s'accrocher autour des roches. Puis ça crée des grands arbres, là. Ce n'est pas des petits, là. C'est quand même gros. Ils réussissent à bien vivre là, au sommet. Mais je pense qu'ils étaient là avant que ça commence à s'affaisser. Peut-être, ça se peut, mais qu'avec le temps, ils vont chercher des nouveaux appuis. Avec le temps, ils font... Ils s'agrippent, là. Ils voient le tour qui s'effondre, puis ils font comme... Tantôt, je parlais des fameux Oudus qu'on retrouve un peu partout dans le parc, ici. En fait, le parc de Bryce Canyon, c'est vraiment l'endroit où il y a la plus forte concentration de ces Oudus-là. Les Oudus, dans le fond, c'est les genres de tours comme on voit en arrière de moi. Ça ressemble comme à des genres de personnages. Puis ils sont créés, entre autres, par le vent, l'érosion. Mais principalement parce que le parc est assez en altitude pour qu'il y ait un paquet de nuits où ça gèle pendant l'année, quasiment de l'automne jusqu'à la fin du printemps. Les nuits sont en-dessous de zéro. Aussitôt qu'il y a de l'eau, de la pluie, des précipitations, de la neige, ça s'infiltre dans toutes les petites craques de roches. Puis les roches, quand ça va geler, elles vont fendre et s'effondrer. Elles vont créer ces majestueux Oudus-là qu'on retrouve partout dans le parc. C'est vraiment, c'est principalement ça. Puis c'est pour ça qu'on les retrouve toutes dans le parc ici parce qu'on est vraiment très haut en élévation. Derrière moi, on a vraiment un exemple concret de ce que j'expliquais on peut voir une grande, grande fissure le long de cette pointe de roche-là. On peut voir que cette fissure-là, dès qu'il va y avoir des précipitations, ça va se remplir d'eau. Quand ça va geler la nuit, ça va prendre de l'expansion. Ça va venir faire travailler cette fissure-là jusqu'à temps qu'un jour ça s'effondre. Puis là, il va nous rester juste un Oudu dans le milieu, puis un tas de roches dans le fond. C'est comme ça que le paysage se crée ici à Bryce Canyon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment une randonnée hors de l'ordinaire pour vrai. Je ne regrette tellement pas parce que Bryce est un peu un détour dans toutes les directions, peu importe d'où t'arrives. Puis on n'était même pas sûr de faire le détour. On a même hésité pendant un certain temps à cause de la température qui n'était pas parfaite. Mais c'est juste incroyable pour vrai. Si ce n'est pas mon parc favori avec Zion, il est égal. C'est vraiment magnifique. C'est pas mal moins stressant pour les gens qui ont le vertige. Pas mal moins pire. Mais tu sais, on marche à l'intérieur du canyon avec les houdous. On pense à travers une roche. C'est malade. C'est juste incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. But it starts from the same edge on the top. Tu sais là on est passé dans une autre mini-arche, une mini-porte, puis là tout de suite il faut tourner à droite dans le corridor. Dans le sens que c'est comme un maze, comment on appelle ça, un labyrinthe, je sais pas trop, mais c'est pas un labyrinthe, mais c'est trop le fun à faire comme randonnée. Ah bah oui ! C'est trop beau ! Avec le nous, on voit la Navajourou. Là on croit que nous sommes arrivés sur le plateau de la randonnée, dans le bas de la randonnée, parce que depuis le début on fait que descendre. Mais là, si on descend, faut clairement remonter. Et moi j'anticipe vraiment la remontée, quoique ça va être vraiment une montée magnifique, mais plutôt essoufflante. On a quitté le plat, et là on monte. Mais doucement, on est pas encore à l'endroit la plus importante. Mais ça paraît qu'on est en altitude, honnêtement. Je trouve qu'on vient essouffler plus vite. Ben moi je vois pas la différence Alex, parce que je suis toujours essoufflée. Moi je la ressens la différence, parce que d'habitude je suis pas à ce point-ci, on n'est pas encore assez incliné pour que je vienne essouffler. Mais là je suis. Mais bientôt on va être vraiment essoufflés. Non pas long, je le sais. Mais juste avant, on peut faire une pause dîner, mettons. Juste comme se préparer mentalement. Oui, oui Val. Merci Al. On va prendre une pause. Impatient. Il a l'air d'avoir un petit Suisse qui nous a spoté là-bas. Il arrête pas de s'en venir. Il s'arrête à une place, il brasse la queue. Il s'en vient de plus en plus proche. Il est juste là. Il faut se faire poser par vers l'épée. Il faut se faire poser par vers l'épée. Ouais, je pense qu'on est un peu si tendu, parce qu'on va sûrement pas les images. Pour ceux qui se posent la question, la randonnée qu'on fait aujourd'hui, la première partie c'était de Queen's Garden. Puis ensuite, on a pris le petit croche qui s'appelle la Navajo Loop. Principalement, pour cette portion-ci, que j'avais vu des images, ça a l'air vraiment impressionnant. La remontée, dans le fond, là on est descendu dans le canyon, puis là on remonte. Et ça va être spectaculaire. C'est bien que ça se passe. Ben là on commence à monter les petites marches, c'est vraiment étroit. Faire attention maintenant pour se voir des roches sur la tête. Je pense qu'il y a un éco-pain. C'est cool hein? T'sais, être dans la nature là, c'est ça. On est presque en-dessous même. C'est frais, c'est impressionnant. On est vraiment minuscule à travers tout ça. C'est comme un beau break en même temps avant la prochaine partie. Pendant la route, il y avait souvent des pancartes qui disaient faites attention, les roches peuvent tomber. Mais on en a jamais vu. Mais ici, je veux jamais n'en voir tomber. Pas pendant qu'on est là. Ça nous tomberait sur la tête. T'sais. Ça en est tout. Oh wow! Pour ceux qui ont déjà visité San Francisco, cette montée-là va peut-être vous rappeler la Lombard Street. La rue qui fait des zigzags en montant. À l'œil, c'est à peu près la hauteur de 2-3 fois la Lombard Street. C'est quand même pas malo. Wow! Quel travail pour faire toutes ces montées-là. Ah! 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 ou du moins le parcours fait que ça a l'air pire que c'est. On est rendu quasiment en haut puis je suis encore capable de parler à la caméra. Je ne suis même pas y soufflé. C'est quand même étonnant. Je m'attendais vraiment en paix. Il faut dire que présentement la température est vraiment confortable. Il fait comme un 14 degrés je pense aujourd'hui. C'est la température parfaite pour la randonnée. On est super bien. Je suis pas mal sûr que cette randonnée-là à 30 degrés ça doit être 10 fois plus difficile. Ça c'est ça. Un de nos premiers animaux plus grands qu'un suisse. On a les poilus. Ils sont poilus j'imagine parce qu'il ne fait pas chaud ici en altitude. Non mais? On est rendu au moment tarte. Qui qui amène une tarte dans des parcs nationaux? Bien ceux qui sont passés au parc national Capitol Reef avant de venir à Bryce. Parce que si vous ne nous suivez pas sur Instagram ou Facebook, vous avez peut-être manqué des publications photos de nos dernières visites dans d'autres parcs nationaux comme Arches. On a fait aussi après ça Canyonland, Capitol Reef. Et là on termine notre tournée de ce qu'on appelle le Mighty Five, les cinq parcs nationaux de l'Utah avec Bryce Canyon. Ça fait que c'est notre dernier Val. Puis dans le fond à Capitol Reef, ce qui est bien particulier, c'est que dans le milieu du parc, on peut aller s'acheter des tartes fraîchement faites avec les fruits qui vont pousser dans le parc national directement. Fait que là c'est quoi que tu as Val toi? Mais là j'ai une tarte aux cerises. Mais là on a triché parce qu'on avait d'autres tartes les autres journées. Mais j'avais goûté à une tarte aux pêches. Puis là moi j'avais goûté à la tarte aux fruits mixtes, aux baies mixtes. Mais là c'est la fraise rhubarbe aujourd'hui. Fait que ça devrait être délicieux après cette petite randonnée-là. Si on devait en choisir, mettons qu'on devait en choisir trois à visiter, parce qu'on n'avait pas autant de temps que nous. Si vous autres vous voulez en choisir trois, lesquels tu recommanderais toi Val? Ben là, ben Arches, Canyonland. Ah oui? Oui, pis ben ici pour vrai. Bryce? Tu skipperais Zion toi? Ah, Zion! Ben là tu me dis trois! Ben on enlève Arches d'abord. Ah oui? Ben là! Hey, on en met quatre! C'est trop dur! On en met quatre, on n'en met pas trois. Faut toutes les faire! Ben moi, mon top trois, ça serait Zion pour Angels Landing. Mais c'est sûr que si vous avez le vertige, pis vous ne pensez pas faire Angels Landing, là peut-être que je mettrais de côté Zion pis je ferais Bryce Canyonland. Ben non, mais attends un peu là. À Zion, il n'y a pas juste Angels Landing. Non, je sais. Il y a The Narrows qu'on n'a pas eu l'occasion de faire parce qu'il y avait trop un haut niveau d'eau pendant notre visite, à cause que c'était la fonte des neiges. Mais c'est une randonnée qui vous amène dans les canyons, dans l'eau en bas. C'est vraiment impressionnant à visiter. Ça a l'air vraiment cool. Mais ouais, ben c'est dur de choisir. Pis honnêtement, si vous avez le temps de faire les cinq, ça vaut la peine les cinq parce qu'il n'y a rien qui se ressemble. C'est tout le temps dans un environnement complètement différent. Mais là, c'est ça. On a fait quoi? On a été à Moab, à Arches National Park. Après ça, juste à côté, c'est Canyonland qu'on a été faire. Pis ça aussi, on se disait, ah, ça doit être ordinaire, tu sais, vu qu'on a vu le Grand Canyon. Mais au contraire, on a été encore plus impressionnés par Canyonland que le Grand Canyon. On dirait que le fait qu'on voit des montagnes à l'horizon, c'est ça qui apporte, ça apporte une autre dimension au Canyon. Pis je sais pas, on dirait qu'on est plus proche, on est plus à travers la nature à Canyonland qu'au Grand Canyon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense même que, mais tu sais, le Grand Canyon, il faut le voir une fois dans sa vie. Mais Canyonland, si vous n'avez pas le temps de voir le Grand Canyon, il est plus sur notre chemin en Utah si vous faites les cinq parcs. Je pense que le seul qu'on pourrait éviter, mais qui est pas, pas qu'on pourrait éviter, mais qui est le moins impressionnant de la gang, c'est peut-être Capitol Reef. Parce qu'après avoir vu tous les autres, Capitol Reef regroupe un petit peu de tout. Tu sais, on voit des arches, on voit des grandes falaises, on voit des roches de couleur orange, on voit un petit peu de tout. Mais c'est moins impressionnant que dans les autres parcs. Sauf que Capitol Reef, il est sur notre chemin, vraiment. Tu sais, il n'est pas un détour pour venir... de tous les parcs, il est sur le chemin. Fait que tant qu'à y être, ça vaut la peine de passer dedans, pareil. Pour terminer, il n'y avait pas de meilleur choix que Bryce, parce qu'honnêtement, Bryce, il se situe assurément dans les tops de ces parcs-là. Les vues sont impressionnantes, c'est grandiose. C'est même dur, j'ai l'impression, à monter. J'ai peur que la caméra ne réussisse pas à rendre justice à quel point c'était beau en vrai. Fait que ça, c'est... C'est là que j'interviens toujours avec ma phrase, vous n'avez pas le choix de venir. Nos caméras, ils ne représentent pas la réalité. Je veux dire, pas la réalité, mais l'ampleur des décors, de se sentir les deux pieds entre deux murs de roche qui est en train de se changer en sable par l'érosion. C'est fou, là, être au milieu de ça. Et là, tout ce qui va nous rester, en fait, à faire pour compléter notre visite des cinq parcs, bien, c'est d'aller voir le plus beau point de vue de Bryce, là où il y a le plus de Houdouz. Ça va être la plus belle vue. Fait que c'est ça qui nous reste à faire, Val. Oui! Bien là, il reste aussi à finir les tartes. Ça, c'est un gros défi. À l'attaque, toi! Vas-y, vas-y. On y est, le plus beau point de vue sur Bryce Canyon. L'endroit où il y a le plus de Houdouz, ça s'appelle Inspiration Point. Et je peux très bien comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que j'ai l'impression que ça doit clairement être l'inspiration derrière un paquet de toiles d'artistes, parce que c'est sublime. C'est quand même incroyable. Il y en a à perte de vue des Houdouz. On en voit partout. Au Tissabauval! Tu sais, parfois, on regarde des œuvres d'art qui sont faites par l'humain, mais là... C'est la nature! C'est ce qui va conclure notre visite de tous les parcs nationaux de l'Utah. C'est quand même un gros item sur notre bucket list, parce que ça fait très longtemps qu'on en parlait de le faire avec toi, maman. Oui, ça faisait deux ans. Deux ans qu'on en parlait de venir ici. Oui, à cause de la pandémie. On a essayé quoi? Deux, trois fois quasiment qu'on a essayé de s'organiser. Puis là, c'est fait crocher sur les parcs nationaux, puis je pense que ça valait vraiment la peine. Ça valait vraiment la peine. Mais là, nos aventures ne sont pas finies. C'est juste ceux-là en Utah qui sont finis. Fait que nous, on va se retrouver dans la prochaine vidéo, dans un nouveau parc national, probablement. Mais je ne sais pas lequel. Fait qu'on se dit à la prochaine, tout le monde! Bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 C'est parti!